Cela a déjà été dit par mes collègues, ce paquet législatif pour le climat est un pas dans la bonne direction, mais il manque tragiquement d'ambition. De plus, ce plan date de mai dernier, or le dernier rapport du GIEC augure d'un avenir dévastateur si l'on continue la politique des petits pas lâches ou du en même temps, sans compter le rapport de la Banque mondialière qui prévoit 200 millions de réfugiés climatiques en 2050. Sur le déploiement des renouvelables, l'investissement dans l'hydrogène 100% vert, la fin des subventions aux énergies fossiles, l'arrêt des quotas gratuits à polluer une politique agricole vraiment respectueuse de l'environnement sur tout et partout. Il faut aller bien plus vite et beaucoup plus fort que ce qu'il nous est proposé. L'inaction climatique risque de pulvériser notre avenir. C'est pour cette raison que j'ai porté plainte contre l'État français il y a trois ans alors que j'étais maire, rejoint par l'affaire du siècle et ses deux millions de citoyennes et citoyens. La ville que je gérais risque la submersion marine. Et la justice française m'a donné raison. Le 1er juillet, le Conseil d'État a obligé la France à agir dans les neuf mois pour baisser ses émissions sous peine de sanctions. Alors, l'Europe va-t-elle attendre d'être contrainte par la justice pour agir par manque de courage et d'ambition ? Ou serons-nous à la hauteur de ce formidable défi et nous enorgueillir d'avoir pris les décisions qui s'imposent en écoutant humblement les Européennes, les Européens et les expériences ? Merci. 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 Merci.